Chatzot Rabbeinu il nous raconte la première fois où Rabbein Atan et Rabbein Aftali, Rabbein Lippa et tous les tzadikim ils sont venus pour la première fois chez Rabbeinu Akadoch, Rabbein Arman de Breslev la première fois qu'ils sont venus ils sont restés Shabbat, je vous ai raconté cette histoire Rabbeinu ce Shabbat là, il a révolutionné le monde, le cours de l'histoire de ce monde va changer ce jour là pourquoi ? parce que le maître et l'élève ont fait le premier lien Rabbein Arman et Rabbein Atan ce Shabbat Rabbeinu a parlé des taurotes que Rabbein Atan n'a jamais, jamais entendu Rabbein Atan avant Rabbein Arman était l'élève proche de Rabbein Lippa de Berditchov Rabbein Atan a écrit le livre de Rabbein Lippa de Berditchov le Gdushat Lévi c'est Rabbein Atan qui l'a écrit avant ça Rabbein Atan était proche de Rabbein Shalom de Probitch le petit-fils du Magui de Mezrich Rabbein Atan était proche encore de Rabbein Zusha Rabbein Atan il était proche de plein d'autres tzadikim il a vu des énormes il était le gendre de son beau-père qui était un beau-père qui était très fort il a connu, vu des tzadikim il a vu des niveaux énormes tu peux pas le rouler Rabbein Atan c'est de la haute gamme Rabbein Atan c'était un homme classe Rabbein Atan et de la richesse et de la Torah il y avait chez lui Rabbein Atan il a dit on avait deux tables à la maison on avait une table remplie d'argent et une table remplie de livres et on était tout le temps devant la table remplie de livres et on se moquait de la table remplie d'argent comme ça il disait Rabbein Atan c'était un homme énorme avant encore Rabbein Atan Rabbein Atan c'était un homme un homme, un homme, un mensch quand il s'est rapproché de Rabbein Atan et il a entendu ce que Rabbein Atan a dit cette nuit là de Shabbat Kodesh quand Rabbein Atan il a parlé de ce que c'est un juif Rabbein Atan il a parlé de ce que c'est un juif la grandeur de la Neshama du Yehudi du Ish Israéli Rabbein Atan a commencé à raconter la première Torah, la Torah numéro 6 la Torah d'être fort un expert dans les montées et un expert dans les descentes quand Rabbein Atan il a entendu ce feu tous les élèves ils étaient en feu il raconte Rabbein Atan Rabbein Atan dans Corveor il dit mais les élèves vers le matin ils sont allés se reposer pour être en forme pour la prière du matin mais Rabbein Atan mais Rabbein Atan ne peut pas aller se reposer dans son lit après avoir entendu des paroles comme ça Rabbein Atan il est parti courir dans la forêt en train de crier à Breslev brûlant feu fais brûler ce feu en moi et il dit Rabbein Atan il est resté toute la nuit dans la forêt en train de chanter et le lendemain matin il y avait les chassidines qui se sont levés après une belle sommeil et Rabbein Atan qui est rentré avec du feu autour de lui prier après une nuit en entière et après la prière Rabbein Atan appelle Rabbein Atan et il lui dit c'est pas parce que tu as crié toute la nuit que tu peux obtenir le feu pour obtenir le feu il faut crier toute sa vie toute sa vie il faut vouloir ce feu Abonnez-vous !